tuto installation pneus pleins sur wispid t850 wispid t855 et wispid t855 pro salut à toi tu es sur trottes en provence si mon contenu te plaît n'hésite pas à mettre le beau pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et si c'est déjà fait je t'en remercie je te rappelle que dans la description tu as une boutique qui va te permettre de t'équiper en accessoires et pièces détachées donc n'hésite pas à checker alors le pneu plein que nous allons installer aujourd'hui tu vas également le retrouver dans la boutique juste en dessous pour te fournir c'est je te rappelle le même pneu que les xiaomi m360 5 que ce soit un pneu plein ou un pneu à chambre air donc là je t'ai passé vite fait enlever tous les caches parce qu'effectivement enlever les caches c'est parce qu'il ya de plus dur il faudra te munir de clé allen donc avec les clés allen tu vas pouvoir du coup enlever tous les caches et quand tu enlevés tous les caches et la roue avec une autre clé allen tu vas devoir dégonfler la l'excédent d'air voilà enlevé extraire l'excédent d'air qu'il y a à l'intérieur de de la roue que tu souhaites déjanter enlever le pneu que tu as envie de remplacer par un pneu plein donc tout simplement il faut enlever l'excédent l'excédent d'air et quand tu as fait ça tu vas pouvoir déchausser le pneu avec deux démontes pneus si possible en métal si possible de qualité si possible rigide et donc comme tu le constates j'ai mis la valve en bas je mets mes deux pieds sur le pneu et mais deux des choses que nous sont assez proches parce que si on les met trop loin les deux côtés ne se déjante pas facilement donc je les mets assez proche les deux du premier coup et après petit à petit je viens déchausser le reste du pneu voilà tout simplement pour installer une roue increvable donc quand tout le côté du pneu est déchaussé il faut aller chercher la chambre à air par en haut donc toujours pareil la valve vers en bas et on va chercher la chambre à air qu'il y a à l'intérieur en deuxième étape et quand les tout en bas on va déjanter le pneu donc il faut tenir la jante d'un côté soulever le pneu d'un côté et après boum le baisser vers le bas pour pouvoir et bien pour pouvoir déchanter le pneu comme vous l'avez vu c'est assez facile alors parfois à l'intérieur des pneus il ya un peu de saleté donc prévoyez d'avoir un peu les mains sales la chambre à air est donc inutilisable si elle est crevé bien évidemment ensuite il va falloir du coup laisser de côté le pneu à chambre à air donc cette roue et la jante par contre où on souhaite installer le pneu plein il va falloir la garder sous la main et faire quelques petites étapes très importantes c'est pour ça que c'est important aussi que tu restes jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier des meilleurs conseils et avoir le meilleur des tutos pour installer cette roue pleine ce pneu plein alvéolé car il existe plusieurs versions de ses pneus et moi je te propose la meilleure version de ses pneus car et bien c'est important que tu sois en toute sécurité surtout que les pneus plein c'est quelque chose que tu vas garder longtemps donc autant bénéficier du meilleur donc celui ci se retrouve dans la description de la vidéo il en existe plusieurs couleurs celui ci il est rouge et bien vous en avez également des noirs et moi je n'ai pas de préférence simplement ce sujet que je vous propose c'est le meilleur donc ce que je fais moi c'est que je mets un peu de wd 40 ou quelque chose de huileux autour à l'intérieur du pneu plein voilà de la roue pleine pourquoi de mettre ça pour fluidifier pour fluidifier le l'installation bien évidemment bien vérifier regardez que ce soit dans le bon sens donc il faut mettre dans le bon sens le pneu sinon s'il faut tour au démonter ça risque d'être désagréable donc on pose tout ça par terre le pneu est dans le bon sens on met un pied et de l'autre côté on jante une première partie donc il ya des gros des gros monte-peneux avec un petit crochet au bout ça facilite la vie parce que ça crochète la jante et après le deuxième pied on appuie sur le côté qui est déjà qui est déjà janté donc c'est ce que c'est ce que je vous propose et hop après avec le deuxième monte-peneux on passe donc par dessus le premier pied qui a été posé et avec un tournevis ou quelque chose d'aussi plat hop on vient directement par en haut installé en troisième partie donc normalement ça se fait en trois étapes trois ou quatre fois maximum hop et là on force un peu et normalement ça devrait s'installer on voit après on peut forcer un peu le pneu ce ce est plutôt souple en fait on croit que on risque de le casser en fait on ne cassera pas moi je déconseille de le mettre au micro ondes il y en a qui le mettent au micro ondes on a qui le mettent dans de l'eau chaude c'est à vous de voir votre technique préférée mais moi je vous montre la sens sans micro ondes sans eau chaude et on constate que et bien ça rentre impeccable donc on pose un pied sur la jante avec le pneu plein on le jante d'un côté avec le l'outil exprès le deuxième outil on s'en sert pour janté un autre côté et après avec un tournevis ou un troisième monte pneu on peut monter voilà le final du pneu et là ce qu'il faut faire ce qu'on constate c'est que le pneu il n'est pas il n'est pas totalement bien mis il n'est pas tout à fait janté il est vraiment de travers il est très important de le janté correctement donc je vous conseille de venir dans le côté qui est déjà qui est inséré à l'intérieur de la jante il faut faire effet de levier et non du côté extérieur qui déborde déjà donc il faut aller à côté intérieur ou qui est déjà à l'intérieur et faire un effet de levier et ce n'est pas forcément très très facile mais c'est possible en cédant un peu voyez hop on passe par dessous et on va janter une partie du pneu le plus dur c'est de janté le début et après le reste ça va mieux se janté envoyer on voit que là il n'y a rien qui est janté sur le côté et le pneu qui est tout travers donc c'est ce qui risque de vous arriver donc il faut bien piocher et faire cet effet de levier pour pouvoir et bien bien centrer le pneu et vous puissiez conduire en toute sécurité car c'est très important de de conduire en toute sécurité et les pneus je vous rappelle c'est quand même ce qu'il y a de lier à la route donc il faut pas rigoler avec ça donc vous l'avez vu que j'ai réussi à insérer un des monts de pneus entre guillemets d'un côté et là je viens chercher bien voilà bien au fond le deuxième pour centrer le pneu parce que là il n'est pas centré et la touc normalement il devrait être centré et il va falloir faire ça avec tout le tour et bien on peut on peut aller également dans le dans les alvéoles mais très attention c'est quand même pas aussi solide que quand on va chercher le dessous du du pneu donc les alvéoles c'est bien mais quand même faire un petit peu attention de ne pas arracher l'alvéole donc il faut y aller tout doux on peut le faire mais il faut y aller tout doux et après on fait tout le tour avec un tournevis hop on tire vers le haut pour janter peut-être janter tout simplement le pneu et là on arrive on arrive vers la fin du 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 montage de ce pneu increvable voilà cette roue increvable et après on va suivre les étapes inverses du début qui est remonter la roue etc donc là je vais quand même vous montrer que ce pneu plein est bien installé que ce pneu plein est bien janté voilà on voit on voit ça de mon côté je n'ai pas démonté le disque vous pouvez le faire si vous le souhaitez avec toutes les fois que je les fais j'ai jamais abîmé le disque le disque est resté rectiligne c'est pour ça que je vous ai pas conseillé de le faire mais si vous voulez le faire vous pouvez le faire à condition de bien remonter de bien remonter le disque correctement de bien serré et de ne pas faire attention de foirer voilà de foirer les vis car si on foire les vis on est embêté pour le redémonter le changer quand il y en aura besoin donc on voit que le pneu est dans le bon sens on va donc le mettre correctement sur le châssis de la trottinette électrique donc il ya des petites encoches pour le réinsérer bien vérifier que le disque est bien installé dans le disque dans l'étrier de frein de l'autre côté on ne voit pas sur cette image là mais il faut bien centrer tout ça après il est préférable éventuellement de refaire un petit réglage du frein derrière car vous avez touché la roue elle a bougé etc donc pourquoi pas faire un petit réglage du frein je vous ai fait une vidéo tuto déjà à cet effet donc là maintenant ce qu'il faut faire c'est remonter les vis de la roue j'insiste remonter les vis de la roue de la jante que vous venez d'installer avec ce tuto car il faut que la roue tiennent correctement donc bien serré pas trop fort non plus car sinon ça risquerait de casser soit le pas de vis ou soit eh bien le vis en lui-même donc bien 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 serré mais attention regardez comme je force un peu mais pas trop non plus donc j'insiste c'est important parce que quand c'est souvent la première fois qu'on le fait on a tendance à trop forcer c'était mon cas avant et là de ce côté eh bien il faut se munir du deuxième vis oui car il y en a deux et il faut pas les négliger cela c'est les plus importants les caches sont également importants pour protéger des rayures protéger voilà des des chocs mais là il faut viscer votre roue sinon vous n'allez pas aller bien loin et vous mettez vous vous mettez en danger donc très important donc là on visse la deuxième roue et donc là on arrive vers la fin ce n'est pas fini ce n'est pas fini car car il y a encore quelques petites informations à savoir donc restez bien jusqu'à la fin en tout cas cette wispy de t850 est équipée de pneus pleins à l'avant à l'arrière de roues increvables à l'avant à l'arrière donc vraiment cette wispy de t850 eh bien on peut lui installer les pneus pleins sans souci comme vous l'avez vu bien évidemment sur toute la gamme wispy de on peut installer ses pneus pleins dans le sens où la wispy de t855 pro 855 normal également on peut on peut c'est les mêmes jantes donc ce tuto est valable pour la gamme wispy donc ces trottinettes électriques qui sont vraiment géniales qui ressemblent aux xiaomi m365 les xiaomi mi électrique scooter pro 2 as etc essentiel m365 classique c'est pareil c'est les mêmes roues et là eh bien c'est quand même assez assez sympathique de pouvoir avoir des petits tutos comme ça de toute façon moi c'est avec grand plaisir que je voulais fait vous voyez que on remet le cash final avec les deux vis qu'il y a c'est très important et voilà donc je vous rappelle que tout ce que vous avez vu dans cette vidéo en termes d'outils et en termes de pièces détachées en termes de pièces custom pour customiser votre trottinette électrique ce soit une xiaomi ou une wispy de t850 etc vous retrouverez tout ça dans la description de cette vidéo juste en dessous il suffit de dérouler le menu vous pourrez vous fournir donc dans la boutique qui est présentée si cette vidéo vous a plu mettez le gros pouce bleu qui fait plaisir bien évidemment abonnez vous pour ne rien rater des prochaines vidéos bien évidemment si tu es déjà abonné je t'en remercie du fond du coeur et moi je te dis à très bientôt pour de nouveaux tutos de nouveaux essais de nouvelles découvertes sur la chaîne trott en provence bye bye